Nous ne sommes pas là pour entrer en guerre avec l'état de la Guinée-Bissau. Nous sommes là pour réclamer notre sécurité. Nous vivons une situation aujourd'hui désastreuse. Notre président du comité de vigilance ou de surveillance a été kidnappé par la gendarmerie de Samin depuis le 14 août 2023. Le 18 dernier, il a été évacué pour Sédiou. Et c'est juste pour un cas de vol qui s'est signalé dans la commune de Simbandi-Balante entre les villages de Manekunda et Madinapol. Les assaillants sont venus de la Guinée-Bissau et ils ont volé nos bêtes. En les poursuivant, il y a eu des accrochages avec les propriétaires. Il y a eu échange de tirs parce que quand ils viennent, ils viennent lourdement armés. Malheureusement pour eux, il y a eu une perte en vie humaine. Et le constat a été fait par la gendarmerie qui vient saisir l'imam de Manekunda et notre président Jean-Séraphin Manet. Ils ont été kidnappés dans des conditions anormales. Jean-Séraphin Manet, pour un vol qui a été commis depuis le 7 juillet, il sortait ce 14 pour aller faire des achats à Samin pour fêter avec ses enfants la fête de 15 août communément appelée la fête de l'Assomption. Il a été appelé par téléphone à la gendarmerie. Comme d'habitude, il avait l'habitude de changer et d'échanger avec eux à chaque fois qu'il y a des situations pareilles. Et malheureusement, il a été arrêté là-bas et aujourd'hui conduit au tribunal. Et ça, nous nous demandons à l'État du Sénégal de se ressaisir. Nous savons au Sénégal que le vol est criminalisé. La loi du Sénégal a criminalisé le vol. Et nous nous posons la question, pourquoi aujourd'hui l'État du Sénégal entretient ou encore favorisent le vol de bétail en direction de la Guinée-Bissau ? Les Bissau-Guinéens viennent ici tous les jours. Ils volent le bétail et ils entrent en Guinée-Bissau. Et quand nous allons pour nous défendre, c'est nous qui sommes saisis et envoyés en prison. Également, quand un voleur est tué, on est pris et envoyé en prison. Alors que ces voleurs viennent lourdement armer et quand ils nous tuent, ils trouvent un élément entre nous. L'État du Sénégal ne fait rien, il ne dit rien. C'est comme si nous ne sommes pas dans le Sénégal. Nous sommes des Sénégalais comme les habitants de Ties, comme les Dakarois, comme les Saint-Louisois. Nous sommes des Sénégalais. On dit souvent que les FDS ont pour mission de défendre les intérêts de la population et de leurs biens. Mais cela n'est pas noté ici, chez nous, dans le Balantakunda. Ils ne défendent pas nos intérêts. Je donne un exemple. Toutes les nuits à Koussi chez moi, les monotes, les voleurs arrivent à Koussi. Toutes les nuits je dis. Et malgré nos interventions, malgré les médiations qu'on a eu à faire avec Jean au niveau du camp militaire de Massaï, ils nous ont promis qu'ils vont commencer à faire des patrouilles les nuits. Mais malheureusement, jusqu'à présent, personne n'est sorti. Je dis que l'État du Sénégal est en complicité avec ses voleurs. En commençant... En commençant par le sous-préfet de Djibana. C'est le plus grand complice de ses voleurs. Il a une fois traité la population du Balantakunda de voleurs. Il l'a fait en disant que c'est nous qui accueillons les voleurs ici. Mais aujourd'hui, ce cas illustre que nos sous-préfets sont le plus grand voleur de ce département. Il faut le dire. Et nous avons pris des résolutions. des résolutions à partir d'aujourd'hui. Si l'État du Sénégal n'intervient pas, si l'État du Sénégal ne met pas fin à ce fléau, nous sommes prêts à prendre à bras le corps le problème que nous vivons ici. C'est quoi ? D'abord, le problème qui nous réunit ici, c'est la détention illégale de Jean et de l'imam de Manekunda. C'est ce que nous réclamons. Nous réclamons leur libération sans délai et sans condition. Nous informons aux autorités que si la masse ici accepte, nous fermerons toutes les pistes qui montent vers la Guinée-Bissau jusqu'à la libération de ces deux détenus-là. Nous allons dans les prochains jours chercher des autorisations de manifestation et nous allons sortir, nous allons aller, n'est-ce pas, occuper la route nationale numéro 6 pour montrer notre colère aux Sénégalais et au monde entier. Nous disons à l'État du Sénégal qu'aujourd'hui, s'il est incapable d'assurer la sécurité de ses citoyens, il n'a qu'à nous laisser s'occuper de nos voleurs ici. Qu'ils cessent d'intercéder, qu'ils cessent de favoriser, qu'ils cessent de supporter, n'est-ce pas, les voleurs, les malfrats qui viennent ici nous maltraiter. Ces bêtes-là constituent, n'est-ce pas, un guéisseur pour nous, pour les familles. Nous souffrons du problème de l'emploi ici. Les jeunes sont là, ils n'ont pas d'emploi. et quand les familles se débrouillent, n'est-ce pas, quand les familles se débrouillent, n'est-ce pas, à l'élevage, pour élever les bétails, pour essayer de régler leurs besoins, et l'État du Sénégal dit non, alors qu'il ne donne pas du travail à ces jeunes-là qui sont là. Nous le regrettons. Je dis à l'État du Sénégal, nous lui donnons un ultimatum de 48 heures. 48 heures pour libérer ces deux détenus, Jean et l'imam de Manekunda. Ils ne sont pas des brigands, ce ne sont pas des bandits. Si nous devons avoir un bandit ici, c'est le sous-préfet qui est le bandit de ce département. Il faut le dire au État. Le commandant de la brigade, je vais revenir sur les conditions de détention de l'arrestation de Jean. Jean a été arrêté pour soi-disant des besoins d'enquête. Comme je l'ai dit, alors qu'il était parti pour faire des achats pour l'effet de 15 août. Et voilà qu'il n'a pas pu passer l'effet de 15 août comme d'habitude avec ses enfants, avec sa famille à la maison. C'est regrettable. Parce que seulement il est le président du comité de vigilance. Et c'est pour cette raison qu'on l'a appelé alors qu'il n'a même pas assisté au problème, au phénomène qui s'est déroulé à Manekunda. Il a été arrêté sans notification, sans convocaution et mis en garde à vie pendant cinq jours et évacué après à ses vies. Et nous pensons que c'est illégal. C'est illégal de faire cela. C'est honteux même de le faire pour un Sénégal qui a été chanté autrefois un pays de justice et de démocratie. Nous le regrettons. Malheur. Malheur à ce sous-préfet-là. Malheur à ses commandants. Je vais terminer en disant que si la masse accepte, le combat commence ici en fermant dès aujourd'hui toutes les pistes qui mènent vers la Guinée-Bissau. et en cherchant, en trouvant ici ensemble une date pour laquelle nous allons tous sortir, tout le balantakunda devra sortir pour aller, n'est-ce pas, au niveau de la route nationale, montrer notre colère, manifester notre colère envers ses autorités et envers le phénomène qui se passe ici, le vol de bétail que nous condamnons énormément. Merci.